Voilà, on est sur l'étape de Pau qui va aller à Saint-Larry-Soulon, on est dans le village, regardez, on est dans le village, on est avec Emile. Salut Emile, agent immobilier à Pau. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment tu vas ? Eh bien, ça va super bien et toi ? Bon, alors dis-moi aujourd'hui cette étape, on me parle trois minutes après du Tour de France, dans le cadre de notre rubrique Limo by Opinion System, la Minute Imo. Parle-moi un peu de l'immobilier de Pau, toi qui connais. Oui, écoute, moi j'ai ouvert une agence immobilière à Pau il y a cinq ans, après cinq ans d'expérience dans l'immobilier. Je peux te dire qu'aujourd'hui le marché de Pau il est assez dynamique. Je te donne un chiffre qui a été donné par les notaires dans la presse locale il y a à peu près deux, trois mois, c'est qu'on a un marché qui a tendance à avoir des prix qui augmentent d'entre 1 à 5% en fonction de si on est sur des appartements ou des maisons dans tout le Béarn. Donc on a finalement un secteur qui est assez porteur malgré le temps un peu compliqué qu'on peut connaître dans certaines régions. On a un marché qui est dynamique. Alors dis-moi, toi tu travailles sur Pau, tu travailles sur tous les environs ? Oui, moi je suis capable de travailler aujourd'hui sur tout le Béarn. L'agence Aéra Immobilier à Pau, elle a 12 collaborateurs et on intervient vraiment partout, sur Orthès, sur Naï, sur Soumoulou, Thès, on est capable d'intervenir sur tous les environs de Pau, tout le Béarn en général. Alors sur Pau, on trouve de la résidence principale, on trouve la résidence secondaire, il y a des étrangers qui viennent, des parisiens qui viennent prendre leur retraite ici ? Alors on a la chance d'être dans un secteur qui correspond et qui convient à énormément de monde, à beaucoup de monde. On a dernièrement vendu une maison en partenariat avec une autre agence locale à des clients, à des acquéreurs qui étaient américains, mais on vend dans la plupart des cas, dans 80-90% des cas, à des personnes qui sont d'un niveau local ou régional, d'accord ? La résidence secondaire, elle est très faible dans notre secteur, c'est moins de 10% de nos transactions qui concernent la résidence secondaire. On a en grande partie de la résidence principale ou de l'investissement locatif. Dis-moi, les avis, les avis, l'opinion de système, ça compte, qu'on ait des bons avis, des mauvais avis. Toi, tu as un taux de réussite, j'imagine, puisque je te connais depuis longtemps. Au niveau du service, ça marche bien, vous êtes récompensé par des bons avis. Oui, oui, si tu fais rentrer 10 clients dans l'agence ERA Immobilier de Pau, il y en aura plus que 9 qui ressortiront totalement satisfaits, pour ne pas dire que tout le monde est très content de l'expérience qu'il va vivre avec nous. Mais effectivement, les avis, l'opinion de système, c'est extrêmement important pour nous. Toute notre notoriété, elle nous est notamment permise par ça, par cette qualité des avis. Aujourd'hui, on a plus de 80 avis avec un énorme taux de satisfaction, comme je te le disais tout à l'heure. Ça, c'est très important pour nous. Bon, Emile, merci. Je ne t'entends pas trop, mais ce n'est pas grave. C'est toi qui avais la parole. On est dans le village départ. Ça hurle dans tous les coins. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te retrouver. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On a travaillé dans le même réseau. Tu as toujours été bon. Tu as commencé à Tarbes et puis après, tu es venu ici. En tout cas, merci. Et puis, on est dans la belle ville de Pau. Toi, tu es dans la belle ville de Pau pour faire de l'immobilier. L'immobilier est ta passion. L'immobilier est ma passion aussi. Continue. À très bientôt. Allez, salut et bon tour de France à tous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501